Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à dériver une fonction en utilisant les formules d'opération sur les dérivés. Alors il existe d'autres vidéos qui traitent du même sujet, je t'invite à les visionner en cliquant sur les liens à droite. En tous les cas, ici, ce qui nous intéresse, c'est de dériver la fonction f qui est définie par f du x est égal à 1 moins x² sur 3x-4. Et pour cela, on dispose d'une formule, on reconnaît ici le quotient de deux expressions, et la dérivée n'est pas simple, on le voit à droite, et bien c'est donc une fonction du type u sur v, u étant une expression qui dépend de x, pareil pour v. Sa dérivée est donc égale à u' fois v moins u fois v', c'est-à-dire la dérivée de u fois v' moins u fois la dérivée de v. Le tout sur v². On va donc être amené à dériver chacun dans leur coin les expressions des fonctions u et v. Et ça, il faut le faire de façon séparée, du moins au début. En tous les cas, je peux te conseiller de le faire cette année qui est la première année où tu t'entraînes à dériver pour éviter de faire des erreurs. Donc posons-le, et bien on va déjà poser u de x est égal à 1 moins x², donc ici on a u, et on va dériver u de x. Et bien ça nous donne u' est égal à, le 1 se dérive en 0, donc on n'en parle plus, moins x², je balance le 2, je perds un degré, j'arrive à x puissance 1, c'est-à-dire à x. Voilà qui est fait pour u. Quant à v, donc je pose v du x est égal à 3x moins 4, et je dérive tout seul dans son coin v. Alors la dérivée de 3x, et bien c'est 3. On perd ici un degré, donc on passe de x puissance 1 à x puissance 0, donc il ne reste rien. Et la dérivée de moins 4, et bien c'est 0. Terminé. La dérivée de v, c'est 3. Appliquons maintenant la formule pour dériver la fonction f' de x. Alors là je vais utiliser pas mal de couleurs pour bien voir ce qui se passe. Donc on a dit, c'est égal à u de x fois, pardon, u prime de x fois v de x moins u de x fois v prime de x. C'est bien ce que nous dit la formule, tu dérives u, tu multiplies par v, moins, tu gardes u, tu multiplies par la dérivée de v. Le tout sûr, et bien le tout sûr, v de x au carré. Et bien remplaçons tout ça par les expressions correspondantes. Cela nous donne. Je vais commencer par m'occuper de u. Alors ici j'ai u prime, donc je recopie moins 2x. Ici j'ai u, donc là je recopie 1 moins x au carré. Je peux déjà mettre des parenthèses parce qu'il a toutes les chances d'être en facteur. Entre les deux, j'ai donc mon signe moins. Quant à v, alors ici j'ai v, donc je recopie 3x moins 4 et je recopie v prime, donc je multiplie ici par 3. Sur quoi ? Et bien sur la fonction v de départ au carré, c'est-à-dire sur 3x moins 4 au carré. Et bien le plus dur est fait car on a dérivé la fonction f qui nous donne cette expression-là. Pour le reste, c'est simplement de la réduction, de la simplification d'écriture. Alors commençons par nous occuper de ce premier terme. On va donc distribuer le moins 2 sur cette parenthèse, ce qui fait moins 2x fois 3x moins 6x au carré. Moins 2x fois moins 4, donc plus 2x fois 4, 8x. Passons à l'autre terme, on distribue à l'envers. Donc j'ai un moins ici, attention en facteur, 3 fois 1, 3 avec le moins, moins 3. Et 3 fois x au carré, 3x au carré, mais moins par moins, plus. Le tout sur 3x moins 4 au carré. Et là, je voudrais faire une petite remarque, je ne vais pas toucher au dénominateur. Je ne vais même surtout pas toucher au dénominateur. Car le dénominateur, c'est un carré. Or, un carré est toujours positif. Et pourquoi j'ai besoin de savoir que le dénominateur est positif ? Parce que la dérivée, on en aura besoin plus tard pour étudier les variations des fonctions. Et tu vas apprendre une propriété qui va te dire que les variations de f dépendent du signe de la dérivée. Autrement dit, savoir que ça c'est positif, eh bien ça fait qu'il y a déjà une partie du travail qui est fait. Car si ça est positif, j'aurais juste à m'occuper du haut. Donc surtout ne touchons pas à ça. S'il m'arrivait de distribuer, de développer cette expression-là, eh bien je ne verrais plus que c'est un carré, je ne saurais plus que c'est positif et je serais de nouveau amené à étudier son signe, ce qui est vraiment maladroit. Donc quand on a un carré au dénominateur, on laisse, on ne touche pas. En tout cas là, on a quasiment fini. Il reste juste une petite réduction à faire. J'ai moins 6x au carré plus 3x au carré qui me donne moins 3x au carré. Plus 8x, plus 8x. Moins 3, moins 3. Le tout sûr, eh bien je recopie 3x moins 4 au carré. Voilà, la dérivée f' de x est égale à cette expression-là et cette séquence est terminée.